bonjour à tous on est heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour un bien la suite de la lecture du livre des proverbes et aujourd'hui on va voir ensemble le chapitre 3 effectivement nous on va voir et bien qu'est ce que qu'est ce qui nous parle le plus c'est vraiment on espère que vous aussi de votre côté vous allez pouvoir et bien aussi méditer ce chapitre et voir et bien ce que dieu peut vous dire au travers de ces versets alors nous lisons mon fils n'oublie pas les enseignements et que ton coeur garde mes préceptes car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix que la bonté et la fidélité ne t'abandonne pas lié à ton coup écrit les sur la table de ton coeur tu acquérera ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de dieu et des hommes confie toi en l'éternel de tout ton coeur ne t'appuie pas sur ta sagesse reconnais le dans toutes tes voies et il aplanir à des sentiers ne soit point sage à des propres yeux craint l'éternel et détourne toi du mal ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os honore l'éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou mon fils ne méprise pas la correction de l'éternel et ne t'effraie point de ses châtiments car l'éternel châtie celui qui l'aime comme un père l'enfant qu'il chérit heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or elle est plus précieuse que les perles elle a plus de valeur que tous les objets de prix dans sa droite est une longue vie dans sa gauche la richesse et la gloire ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux c'est par la sagesse que l'éternel a fondé la terre c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux c'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée mon fils que ces enseignements ne s'éloigne pas de tes yeux garde la sagesse et la réflexion elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas si tu te couches tu seras sans crainte et quand tu seras couché ton sommeil sera doux ne redoute ni une terreur soudaine ni une attaque de la part des méchants car l'éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder ne dis pas à ton prochain va et reviens demain je donnerai quand tu as de quoi donner ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a pas fait de mal ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies car l'éternel a en horreur les hommes pervers mais il est un ami pour les hommes droits la malédiction de l'éternel est dans la maison du méchant mais il bénit la demeure des justes il se moque des moqueurs mais il fait grâce aux simples les sages hériteront la gloire mais les insensés ont la honte en partage alors pour ma part ce qui m'a vraiment frappé depuis des années à chaque fois que je lis ce chapitre 3 c'est vraiment ce passage qui dit ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de lui accorder ne dis pas à ton prochain va et reviens demain je donnerai mais au contraire prends soin de lui et ça c'est quelque chose qui m'avait frappé je ne sais pas si tu te souviens on avait fait une petite expérience je lis ce verset, je t'en parle et je te dis c'est important tu as vu qu'on puisse répondre favorablement à quelqu'un qui nous demande quelque chose je t'en parle et vraiment ce verset m'avait touché et là le voisin du bas qu'on connaissait à peine il vient taper et il dit est-ce que vous pouvez me prêter ça ? je te rappelle et qu'on n'était pas très chaud parce que ça nous mettait en difficulté juste là bref mais comme Dieu nous avait parlé on avait mis en pratique et puis Dieu avait honoré tout s'était bien passé voilà ça ça m'a toujours marqué bien sûr et c'est vrai qu'en lisant le chapitre il y a quelque chose qui rejoint aussi tout à fait ce que tu viens de partager je me souviens tout à fait de cette expérience et ce verset qui dit honore l'éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu ça me fait penser que quand on met Dieu en premier dans notre vie bien le reste suit et il prend soin de nous et la suite nous dit tes greniers seront remplis d'abondance je suis persuadée et je l'ai tellement expérimenté tant de fois quand on met Dieu en premier dans nos vies l'abondance coule derrière et il s'occupe parfaitement de nous on n'a rien à craindre pour le reste et ça c'est merveilleux ok on était d'accord avec Stéphanie juste avant de préparer cette vidéo sur le fait que ce chapitre il est plein 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 de choses intéressantes il est riche tout est intéressant dans la Bible mais là particulièrement il y a plein de choses c'est comme un feu d'artifice de vérité et de valeur et voilà on vous encourage vraiment à le lire, le relire et le méditer et puis comme d'habitude vous savez ce qu'on va dire à nous partager peut-être effectivement ce qui vous a parlé parce que nous aussi je pense que ça va nous faire du bien de le savoir ok merci à tous ceux qui ont déjà répondu pour les autres journées et un grand merci et que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse tous au revoir à bientôt ciao à bientôt à bientôt